L'histoire des chemins de fer commence en Grande-Bretagne, fin 18e et début du 19e siècle, avec l'invention des premières machines à vapeur. Une première ligne, Stockton-Darlington, est inaugurée en 1826. Les progrès techniques et l'intérêt économique de ce nouveau moyen de transport donneront lieu à un intense développement ferroviaire. En France, une première ligne Saint-Etienne-Andrézieux est inaugurée le 1er janvier 1828. Cette ligne est créée pour le transport du charbon vers les voies d'eau les plus proches, Loire et Rhône. A partir de 1840, le gouvernement français, ayant pris du retard, favorise la construction de lignes ferroviaires. Il finance les travaux d'infrastructures et concède à des compagnies privées l'exploitation des lignes. Dès 1853, des projets sont étudiés au vu de l'importance économique d'assurer des liaisons Est-Ouest reliant Grenoble, Lyon, à Clermont et Bordeaux. En 1855, la gare de Clermont-Ferrand est inaugurée. Le préfet du Puy-de-Dôme demande au Grand Central, la compagnie qui gère les lignes du centre, de soumettre aux enquêtes les études faites entre Clermont, Thiers et Bohin. Les communes situées sur le trajet sont alors sollicitées pour donner leur avis. Toutes comprennent vite l'intérêt de demander l'implantation d'une gare. Le conseil municipal de Thiers, le 19 novembre 1858, prend une délibération. Il demande pour la quatrième fois la prompte exécution du chemin de fer projeté entre Clermont et Saint-Étienne. Une pétition signée par les ouvriers de la ville de Thiers est adressée à Sa Majesté l'Empereur. L'importance économique de la ville peut se résumer par quelques chiffres. 16 500 ouvriers sont employés dans la coutellerie, soit 48 000 couteaux et rasoirs sont fabriqués par an, ce qui représente un fret de 11 000 tonnes. 800 ouvriers travaillent dans la papeterie, principalement fournissant le papier timbré au Compte de l'État, ce qui représente 2250 tonnes à transporter. La ville a besoin de recevoir l'acier du Dauphiné, le charbon de Saint-Étienne, les bois et cornes venant d'Afrique et d'exporter vers Lyon et Marseille les produits finis. L'album de Thiers suit de très près l'affaire, chiffre à l'appui, pour démontrer l'urgence de la création de la ligne. En juillet 1861, la construction d'une ligne reliant Saint-Étienne à Clermont-Ferrand par Boin et Thiers est déclarée d'utilité publique. Le décret du 11 juin 1863 en donne la concession à la compagnie PLM, compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Au départ de Saint-Étienne, les travaux permettent d'atteindre Montbrison en 1866, Boin sera atteint en 1872. Au départ de Clermont, la ligne atteint Pont-de-Dore en 1869, Thiers en 1872. Reste à relier Thiers à Boin. Dès lors, il s'agit de définir le tracé, d'entamer les procédures d'expropriation et de dédommagement, d'engager les travaux. Un véritable casse-tête, mais une manne pour les tribunaux. Sur le parcours, les communes sont consultées. Une véritable bataille alors s'engage entre elles pour obtenir la construction d'une gare sur son territoire. Le 23 août 1868, le conseil municipal d'Arconsa donne son approbation au projet en déclarant La localité de Chabreloche est le point le plus convenable pour une station entre Thiers et Noirétable, étant donné que c'est le lieu où se réunissent les deux routes impériales de Rouen et de Clermont à Lyon. C'est par ces deux routes que seront conduits au chemin de fer, tous les bois provenant des forêts, qui couronnent les montagnes du Foraise, depuis L'Hermitage jusqu'à Chabreloche, depuis Montoncel jusqu'à Servière, et qui s'écoulent vers Thiers, Clermont, et alimentent toutes les foires d'Auvergne. Il est donc dans l'intérêt des voyageurs, du commerce et en même temps de la compagnie qu'une gare soit établie à proximité de la localité de Chabreloche, où voyageurs et marchandises viennent aboutir, et qui est assez éloigné de Thiers pour que voyageurs et marchandises aient à user de la voie ferrée. En 1871, le conseil municipal de Selles demande également à la PLM qu'une gare ou une station soit établie à Prens-la, en justifiant ce lieu comme stratégique entre les communes environnantes, Saint-Rémy, Selles, Arconsa, Viscontat et Paladuc. Il fait valoir que ces communes peuvent produire par semaine un tonnage de plus de 81 tonnes et fournir plus de 700 voyageurs. Un appel est lancé aux ouvriers, journaliers et manœuvres valides, qui seraient disposés à se rendre au chantier, de se faire inscrire immédiatement aux mairies. Les chantiers sont ouverts au printemps de 1874. Rien que sur les 16 km de Thiers à la limite du département du Puy-de-Dôme, il faut construire 9 souterrains, totalisant 1770 mètres, 2 viaducs de 7 et 5 arches et 5 ponts sur la Durel. Les travaux sont achevés en 1877 et la gare de Chabreloche est ouverte au service le 20 août de la même année. Mais la bataille du choix d'emplacement de la gare gagnée, le combat pour les communes se poursuit sur d'autres plans. Obtenir des subventions pour l'aménagement des voies d'acheminement des voyageurs et des marchandises vers les gares, ainsi que des modifications des horaires et des connexions avec d'autres lignes. Les localités autour de la gare se développent avec l'implantation d'entrepôts, d'hôtels, de commerces et la construction de nouveaux quartiers. Celles-ci deviennent même plus peuplées que leur centre d'origine. La population bénéficie de transports plus rapides, facilitant le commerce et les déplacements. Les emplois sur place fixent une partie des travailleurs. Il n'est plus nécessaire d'aller chercher ailleurs ses moyens d'existence, mais cela au détriment du colportage qui disparaît peu à peu et du déclin du transport par la route. Le chemin de fer a vivifié tout un territoire pendant de nombreuses années. Il a été une véritable ligne de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada